Bonjour mes chers élèves. Bonjour mes chers élèves de quatrième année primaire, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne GcommunicTV sur YouTube. Bienvenue tout le monde. Alors je suis Yussef Dallel, professeur de communication ici de français. Alors je suis ici pour vous donner bien sûr un cours de civisme et de citoyenneté de quatrième année primaire bien sûr. Le titre de ce cours de civisme est, regardez bien s'il vous plaît sur l'écran, je ne violente pas les animaux domestiques. Alors on va commencer par je découvre. Allons-y. Je lis la bande dessinée ci-dessous. Je lis la bande dessinée ci-dessous. Fouède, je dois y aller. Tu donneras à manger à Youpi. Ok. Et tu iras le promener avant d'aller à l'école. Oui papa. Je répète encore fois le dialogue entre Fouède et son père. Fouède, je dois y aller. Tu donneras à manger à Youpi. Ok. Et tu iras le promener avant d'aller à l'école. Oui papa. Voici les questions d'observation et de couvertes. Quels sont les personnages de cette histoire ? Quels sont les personnages de cette histoire ? Que doit faire Fouède ? Que doit faire Fouède le fait-il ? Alors réfléchissez bien à ces deux questions. Quels sont les personnages de cette histoire ? Que doit faire Fouède le fait-il ? Le fait-il ? Alors je vais laisser quelques moments. Alors mettez une pause s'il vous plaît sur la vidéo. Voilà. Mettez une pause sur la vidéo. Essayez de réfléchir à ces deux questions. Quels sont les personnages de cette histoire ? Et que doit faire Fouède le fait-il ? Alors j'espère bien. Alors j'espère bien que vous avez bien répondu. Voici les réponses maintenant. Quels sont les personnages de cette histoire ? Les personnages de cette histoire sont le père et son fils Fouède. Fouède. Alors c'est ça la réponse de cette question. Les personnages de cette histoire sont le père et son fils Fouède. Que doit faire Fouède ? Alors que doit faire Fouède ? On dit Fouède. Alors que doit faire Fouède ? Alors doit. Doit donner. A manger à son chien. A manger à son chien. Yopi. Et le promener avant d'aller à l'école. Alors le fait-il ? Bien sûr, non. Bien sûr, non. Non, malheureusement. Elle a oublié de faire cela. Regardons s'il vous plaît la troisième image. On va ici. Alors regardons ici. Alors regardons. Alors faut être... A laisser son chien. A laisser son chien à la maison. Sans lui donner... A manger. Alors Fouède est violente son chien. C'est un animal domestique. Alors le père, lui, il dit. Je dois y aller. Tu donneras à manger à Yopi. Yopi c'est le chien. C'est le nom du chien. Et tu iras le promener avant d'aller à l'école. Et tu iras le promener avant d'aller à l'école. Il dit ok. Fouède dit ok. Ok. Oui papa, oui papa. Mais troisième vignette, troisième image. Alors on voit le chien a besoin de manger quelque chose. Regardons ici. Il est tout à fait malheureux. Il a bien sûr, il a faim. Et Fouède a quitté la maison. Il va à l'école. Sans laisser quelque chose à manger pour son chien. Il faut être à laisser son chien à la maison. À la maison. Sans lui donner à manger. Sans lui donner à manger. Alors. Alors. Quels sont les personnages de cette histoire ? Les personnages de cette histoire sont le père et son fils Fouède. Que doit faire Fouède ? Fouède doit donner à manger à son chien. Yopi. Et le promener avant d'aller à l'école. Et le fait-il, non. Alors. Il n'a pas. Il n'a pas donné. À son chien. Quelque chose à manger. Il a oublié de le promener droit. Alors. On dit. Fouède. Se montre cruel. Envers Yopi. Se montre cruel. Alors. Quelles sont les conséquences du comportement de Fouède ? Je donne mon avis. C'est donc la deuxième partie. Quelles sont les conséquences du comportement de Fouède ? Alors. Fouède. Se montre violent. Contre son chien Yopi. Se montre cruel. Envers Yopi. Son chien. Alors. Quelles sont les conséquences du comportement de Fouède ? Que va se passer pour son chien ? Regarde-nous ici. Alors. Son chien est tout à fait triste et malheureux. Et la faim. Il risque de mourir. Alors. Les conséquences sont tellement graves. On dit. Le chien. A tellement faim. Sa vie. Est. En danger. Il va mourir. Parce qu'il a trop faim. Alors. Le chien. Yopi. Alors. Le chien a tellement faim. Le chien Yopi. A tellement faim. Sa vie est en danger. Pourquoi sa vie est en danger ? Parce que Fouède n'a pas pris sa responsabilité. On sait déjà que le père recommande à son fils. Fouède. De donner à manger à son chien. Yopi. Et aussi. De le promener. Avant d'aller à l'école. Ce sont des recommandations de son père. Mais. Il a. Il est tout à fait distrait. Il a oublié sa responsabilité. Il n'a pas bien assumé sa responsabilité. On parle de Fouède. Il se montre cruel et violent envers Yopi. Son chien. Il a quitté la maison. Je parle ici de Fouède. Il a quitté sa maison. Sans donner à son chien. Quelques nourritures. Mais aussi. Sans le promener. Alors. Fouède. N'a pas bien pris sa responsabilité. Alors. Quelles sont les conséquences du comportement de Fouède ? Le chien a tellement faim. Voilà. S'il vous plaît. Il est tout à fait malheureux. Il est triste. Et sa vie est en danger. Il risque de meurir. Alors. Pourquoi Fouède se montre-t-il cruel envers Yopi ? D'après vous. Pourquoi ? Il n'a pas bien assumé sa responsabilité. Alors. Fouède. Il a oublié. Il a oublié. Ses devoirs. Envers. Son chien. Il a oublié. Ses devoirs. Enverser son chien. Il ne prend pas soin. De son chien. Il ne prend pas soin. De son chien. Il n'a pas bien assumé sa responsabilité. Il. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Sa responsabilité. Il n'a pas assumé. Assis. Mais. Assumé. Sa responsabilité. Il n'a pas. Sa responsabilité. Alors. Tout d'abord. Il a oublié. Ses devoirs. Envers. Son chien. Ensuite. Il ne prend pas soin. De son chien. Il n'a pas. Assumé. Sa responsabilité. Parce que. Son père. Lui confie. Son chien. Youpi. Mais. Lui. Il est. Tout à fait. Distrait. Il a oublié. Alors. Choisis. Si. Dessous. La dernière. Vignette. De cette histoire. Et justifie. Ton choix. Est-ce qu'on peut choisir. Par exemple. La vignette. A. Ou. La vignette. B. Et. On va. Justifier. Notre choix. Alors. Choisissez. La fin de l'histoire. Qu'est donc la fin de l'histoire. Est-ce que c'est A ou B. Alors. D'après moi. Je vais choisir. A bien sûr. Alors. Ici. Qu'est-ce qu'il a. Il a rendu compte. Il se souvient enfin. Il se rappelle. Enfin. Que. Il a laissé son chien. Sans manger. Sans le promener. Alors. Il revient tout de suite. A la maison. Pour lui donner. Quelque chose à manger. Alors. Qu'est-ce qu'on crée ici. On dit. Qu'est-ce qu'on a rendu compte. On a rendu compte. On a rendu compte. Que son chien. Afin. alors faudra de rendre compte qu'on s'enchaîne à faim alors il court à la maison pour lui donner il court à la maison pour prendre soin de lui prendre soin de lui alors on peut choisir la fin de cette histoire de cette manière alors ford a oublié mais l'a rendu compte c'est ce venu que son chien avait tellement faim alors il courait à la maison pour prendre soin de lui et bien sûr il a assumé sa responsabilité elle a commis une faute envers son chien alors on fait la correction de et moi c'est ça m'arrive et moi c'est ça m'arrive je lis et je complète le tableau suivant il y a ici quatre situations et une question ton comportement envers ton animal est-il violent est-il cruel explique pourquoi alors tu te rends compte que ton chat a fait ses griffes sur ton jeu préféré tu es furieux ou furieuse et il lui donne un coup de pied alors ton comportement envers ton animal est-il violent oui bien sûr alors je me montre ici cruel envers mon chat car je lui donne un coup de pied alors si quelqu'un donne un coup de pied à son chat ou son chien alors bien sûr son chien ou son chat son animal tout simplement il va souffrir alors ton comportement envers ton animal est-il violent il dit oui tout à fait violent tout à fait cruel alors je ne montre pas violent envers mes chiens envers n'importe quel animal parce qu'il va souffrir alors tes parents t'ont offert un hamster pour ton anniversaire tu n'oublies jamais de nettoyer sa cage tu n'oublies jamais de nettoyer sa cage non alors je ne montre pas cruel envers parce que non c'est contraire j'assume ma responsabilité ma responsabilité ma responsabilité ma responsabilité ma responsabilité envers mon animal je dois nettoyer sa cage bien sûr régulièrement 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 non c'est contraire ici tes parents t'ont offert un star est envers et tu n'oublies jamais voilà je suis ma responsabilité et tu n'oublies jamais de nettoyer sa cage alors je dois nettoyer sa cage régulièrement bien sûr alors non c'est tout à fait contraire de la première situation alors quatrième situation ici tu essaies de faire faire des tours à ton chien mais il n'y arrive pas alors tu lui crie du cieux alors tes comportements envers ton animal est-il violent oui tout à fait alors cette fois oui je ne crie pas je ne crie pas dessus je ne crie pas dessus si je veux si je veux si je veux m'amuser avec mon chien je dois quand même le respecter je dois tout de même le respecter et je voilà et je me montre sympathique et je me montre sympathique envers oui je ne crie pas dessus si je veux m'amuser avec mon chien comme ils font souvent je dois tout de même le respecter c'est pas je le crie dessus et je me montre sympathique 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 envers lui alors maintenant la dernière situation tu joues avec ton chien à lui lancer un bâton pour qu'il le rapporte soudain tu lui lance le bâton dessus et tu lui fait mal oui je lui fais mal oui je ne dois pas je ne dois pas recommencer à lui faire mal car il souffre lui aussi car il souffre alors pour la première situation tu te rends compte que ton chat a fait ses griffes sur ton jeu préféré tu es furieux ou furieuse et tu lui donne un coup de pied pas comme ça oui je me montre cruel envers mon chat car je lui donne un coup de pied tu parles t'entends faire un hamster c'est un animal pour ton anniversaire et tu n'oublies jamais de nettoyer sa cage non c'est contraire j'assume responsabilité envers mon animal préféré je dois nettoyer sa cage régulièrement tu essaies de faire des tours à ton chien mais il n'y arrive pas alors tu lui crie dessus oui je ne crie pas dessus mon chien si je veux m'amuser avec mon chien je dois tout de même le respecter et je me montre sympathique envers lui alors tu joues avec ton chien à lui lancer un bâton pour qu'il le rapporte soudain tu lui lance le bâton dessus et tu lui fais mal oui je lui fais mal je ne dois pas recommencer à lui faire alors non on dit oui je lui fais mal je dois pas recommencer à souffrir voilà à faire souffrir voilà à faire souffrir il vaut mieux à faire souffrir voilà c'est bien à le faire souffrir voilà c'est bien vous pouvez s'il vous plaît noter cela sur votre page je vais chercher c'est la page ma page 21 la page 21 de mon cahier de civisme et de citoyenneté alors voici pour ne pas oublier avoir un animal de compagnie est une grande joie mais c'est aussi beaucoup de responsabilité je dois prendre je dois prendre soin de mon animal le nourrir le laver le promener le faire soigner je ne dois pas me montrer violent envers mon animal je lui parle sans crier je ne le frappe pas c'est interdit de le frapper alors bien sûr toi tu es un animal de compagnie comme un chien ou un chat surtout un chien c'est tout à fait une grande joie pour toi et pour la famille mais aussi beaucoup de responsabilité tu dois assumer ta responsabilité envers ton chien préféré je dois prendre soin de mon animal mais comment tu dois prendre soin de ton animal de quelle façon de quelle manière le nourrir le laver le promener le faire soigner c'est ça la responsabilité envers ton chien je tu ne dois pas te montrer violent cruel envers ton animal c'est interdit tu lui parle sans crier tu ne le frappe pas c'est ça alors c'est fini pour cette séance de civisme et de citoyenneté alors pour la classe de CM1 on a vu la leçon de je ne violence pas les animaux domestiques je ne violence pas les animaux domestiques page 20 et 21 de mon cahier de civisme et de citoyenneté pour la classe de CM1 voilà la prochaine leçon sera la page 22 et 23 je me protège en tant que sujet et je suis méfiant ou méfiante à l'égard des personnes malveillantes page 22 et 23 la prochaine fois on va voir pour la classe de CM1 voilà c'est fini pour aujourd'hui c'était avec vous monsieur c'est le professeur de communication et cd civisme de la chaîne du communique civique sur youtube au revoir et à bientôt mes chers élèves de quatrième année primaire voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti